Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette où je vais vous apprendre à réaliser des gaufres de patates douces ultra saines et savoureuses. Pour cette recette, vous aurez besoin de 400 g de patates douces. Moi je l'ai prise surgelée parce que c'est plus simple, parce que la patate douce est un petit peu galère à couper. De 150 ml de lait, de 150 g de farine, de 40 g de beurre, de 2 oeufs, du sel, un sachet de levure chimique et ensuite des herbes, donc à votre convenance. Moi j'adore le basilic et le persil. Par la suite vous aurez besoin d'un grand saladier pour faire tout notre mélange et enfin d'un bol moyen pour les blancs en neige. Et il vous faudra bien sûr un gaufrier. Alors dans un premier temps on va venir cuire la patate douce. Donc on met les morceaux surgelés dans une casserole d'eau bouillante et puis on laisse cuire le tout environ une dizaine de minutes. En attendant on va venir faire fondre le beurre au micro-ondes. Maintenant dans le grand saladier je vais venir verser la farine puis le sachet de levure chimique et on va venir remuer ces ingrédients secs avec un fouet. Maintenant on va venir séparer le blanc des jeunes d'oeufs. Nous voici donc avec les jeunes d'oeufs ici et les blancs là. Les blancs on les met de côté et on continue notre préparation avec le grand saladier. On ajoute maintenant le lait, le beurre fondu. Une fois qu'on a tout ça on va venir mélanger. Et une fois qu'on a bien mélangé on va venir ajouter la purée de patates douces. Maintenant on sort notre patate douce du feu et on va venir l'égoutter. Puis je la verse dans le récipient du début que j'avais préalablement lavé. Après l'avoir laissé refroidir quelques minutes, on va venir l'écraser tout simplement avec une fourchette. Le but c'est vraiment d'obtenir une purée de patates douces. Et voilà notre belle purée. S'il y a quelques petits morceaux, c'est pas très grave, c'est tout simplement que vous n'avez pas hyper bien réduit en purée votre patate douce. Maintenant cette pâte on va la laisser reposer minimum 30 minutes et on se retrouve après. Quelques minutes plus tard, on va venir battre les blancs en neige. Et là on sait que nos blancs en neige sont réussis puisque regardez on a le petit bec d'oiseau et nos blancs se tiennent parfaitement. Et vous allez voir que comme pour ma recette de pancakes, je vous mets le lien d'ailleurs de ma vidéo dans le petit i, les blancs en neige vont permettre de changer un petit peu la texture de la pâte, de la rendre beaucoup plus aérienne, ce qui va se ressentir aussi du coup sur la texture des gaufres. Donc on va venir incorporer délicatement les blancs en neige en deux fois. Là j'ai la première partie des blancs en neige, je vais me munir d'une maryse pour éviter de casser les blancs et c'est parti. Regardez notre pâte est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus aérienne. On ajoute maintenant la pincée de sel et les herbes. Donc je commence avec le basilic, puis je continue avec le persil. On remue une nouvelle fois. Et notre pâte est prête ! Alors après avoir graissé les plaques avec un petit peu de beurre, on va venir prendre une mouche. Et voilà, les gaufres sont enfin terminés, vous allez pouvoir les déguster. Et d'ailleurs si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Et ce qui est ultra pratique avec ces gaufres, c'est qu'on peut y ajouter le topping de notre choix, donc du sucré, du salé. C'est vraiment en fonction de vos goûts, de votre mood, du moment. Pensez à bien les cuire minimum 5 minutes au gaufrier pour avoir des gaufres hyper croustillantes à l'extérieur et ultra fondantes à l'intérieur. Regardez comme c'est mouilleux. Et puis voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.